Je me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ramayakosanta. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. La vallée des ossements desséchés. Bien-aimé le triste état dans lequel l'église se trouve aujourd'hui. Kemakosanta. Comme une vallée des ossements desséchés. Le peuple ne sait plus distinguer la droite de la gauche. C'est pourquoi parle à l'esprit maintenant. Pourquoi prophétise sur ses ossements. Bien-aimé commence à prier pour l'église de Jésus-Christ. Commence à prier. Parle, parle, parle à ses ossements. Parle à ses ossements desséchés. Pourront-ils revivre ? Pourront-ils revivre l'église de Jésus-Christ ? Ses ossements pourront-ils revivre ? Il m'a dit prophétise sur ses os. Dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'éternel. Il n'y a que la parole de l'éternel qui peut ramener la vie. Ce n'est pas un ossement qui amène la vie, mais c'est la parole de l'éternel qui amène à la vie. Parle, parle à ses ossements maintenant. Prophétise, prophétise. Esprit, viens, viens, viens des quatre vents. Souffle maintenant sous ton peuple. Ranime l'église, Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il la foi ? Jésus, tu reviens bientôt. Mais quand tu reviendras, est-ce que les hommes croiront ? Est-ce qu'ils croiront à la puissance de Dieu ? Seigneur mon Dieu, si ce sont des démoniaques qui prêchent maintenant, des gens démonisés qui sont debout devant la chair. Seigneur, comment est-ce que ton église ne va se lever, Seigneur ? Père, nous voulons voir le feu qui descend d'en haut, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir, Seigneur, comme au jour d'hérit, Seigneur mon Dieu. L'autel de Dieu rétablit, Seigneur mon Dieu. L'autel de balles dévasté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons une restauration dans ton église. L'Esprit de Dieu, souffle sur les ossements desséchés. Souffle, Seigneur Jésus-Christ, dans ton église. Père, nous prions pour une église forte. Une église qui marche dans la vérité. Une église, Seigneur mon Dieu, qui se tient debout, Seigneur mon Dieu. Une église qui prophétise. Une église qui dit au monde la direction, qui montre la direction à suivre. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les oeuvres de l'Église. Jésus est venu pour détruire les oeuvres de l'Église. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, prêche cette parole. Va dire au monde que Jésus revient bientôt. Prophétise, dis au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour la puissance que tu donnes à ton Père Éternel Yahweh. Merci parce que le faible maintenant peut dire, je suis fort. Merci Seigneur parce que l'aveugle peut dire, je puis voir, Seigneur mon Dieu. Merci parce que le pauvre peut dire, je suis riche. Voilà ce que le zèle de l'Éternel fera pour nous. Merci Seigneur parce que tu enlèves à quelqu'un l'esprit de t'humilité. Merci Seigneur parce que je n'ai pas honte de l'évangir. Merci Seigneur parce que je prêche la parole éternelle Yahweh. En toutes circonstances favorables ou non, c'est parce que la nécessité m'est imposée, Seigneur mon Dieu. Éternel, je fais tout à cause de l'évangir. Seigneur, j'ai besoin de cette puissance. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Je sens dans mon cœur que si quelqu'un a besoin de cette plénitude, tu peux t'avancer et nous allons prier. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu as besoin de cette plénitude. Tu as besoin de cette plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le point de départ. Si tu as aussi besoin du baptême dans le Saint-Esprit, nous allons aussi prier pour cela. Et tu peux aussi t'avancer. Mais si tu as besoin de ce révélement, je te demande tout simplement de ta place. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Merci. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu te mets à la gauche. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu te mets à la droite. Et nous allons prier. Et vous, dans un peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ces bien-aimés qui se sont avancés, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, ils ont travaillé toute l'année. Ils ont travaillé, Seigneur mon Dieu, et ils n'ont rien ramassé, Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, à ta parole maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole éternelle, Yahweh, ils se sont avancés devant, Seigneur mon Dieu. Non pas devant l'homme, mais devant toi. Esprit de Dieu, je prie pour la plénitude. Chez mon frère, Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Éternel, je prie que tu le remplisses. Tu vois, le chemin est long, Seigneur mon Dieu. Le chemin est long, éternel, Yahweh. De ses propres forces, il n'arrive pas. C'est pourquoi souffle Saint-Esprit. Souffle, le vent nous voit en lui, éternel, Yahweh. Père, je prie pour des fleuves d'eau vive, éternel, Yahweh. Seigneur, je prie pour qu'un héros se lève, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, se tenir et crier, Seigneur mon Dieu, à plein gosier, ta parole éternelle, Yahweh. Seigneur, je prie pour un ministère qui commence, éternel, Yahweh. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour une puissance, Seigneur mon Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu. Seigneur, j'enlève au nom de Jésus-Christ, tout esprit de timidité. J'enlève tout esprit de timidité maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, Yahweh, que ce pourquoi tu l'as emmené sur terre, vous s'accomplissez en plein gare. Il a besoin du Saint-Esprit. Il a besoin du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es là. Esprit de Dieu, je prie, je prie Saint-Esprit que maintenant, que plus rien ne soit comme avant. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sera sur toi, et tu seras transformé en un autre homme. Tout ce que tu trouveras à faire avec ta main, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, et tu verras ces signes s'accomplir pour toi. Éternel, Yahweh, que quelque chose se passe dans sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait comme un signe, Éternel, Yahweh, que tu es avec cette parole, que tu accompagnes cette parole, Seigneur mon Dieu, parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Éternel, Yahweh, je t'abandonne ton serviteur maintenant, Éternel, Yahweh. Éternel, tu vois, c'est comme cet homme qui a travaillé, Seigneur mon Dieu, avec une hache qui n'était pas aiguisée, Seigneur mon Dieu. Il a travaillé, Seigneur, mais il n'y avait pas de rentement, Éternel Yahweh. Il n'y avait pas de rentement. Mais Seigneur, je prie que sa hache, maintenant, soit aiguisée, Éternel. Afin qu'en peu de temps, Seigneur, il puisse faire ce qu'il a essayé pendant tant d'années, Éternel Yahweh. Seigneur, tu es celui qui nous pousse maintenant dans la vitesse, Éternel Yahweh. Tu vois, le diable sait qu'il a peu de temps, c'est pourquoi il redouble d'efforts. Mais à nous, Seigneur, tu nous donnes d'être beaucoup plus efficaces. Seigneur, je prie pour plus d'efficacité dans le ministère de mon frère, Éternel Yahweh. Utilise le Seigneur mon Dieu. Utilise le puissamment, Seigneur. Éternel, que là où il était faible, Seigneur, qu'il voit une force de nous. Père, remplis-le de ton esprit, Saint. Afin que, Seigneur mon Dieu, qu'il perde plus de temps. Tu vois, il n'y a plus de temps pour lui, Seigneur. Il n'y a plus de temps. Seigneur, il a passé trop de temps, Seigneur mon Dieu, à côté, Seigneur Jésus. Maintenant, il a besoin d'entrer dans ce cycle de la vitesse, Éternel. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour des vaillants héros, Seigneur. Merci, Seigneur, pour des David qui se lèvent, Éternel Yahweh. Merci, Seigneur, parce que, déjà cet enfant, Seigneur, décolle, Seigneur mon Dieu, tu fais de lui un vaillant, Seigneur. Père, je prie que ton onction soit sur lui, Éternel. Que quelque chose soit de différent dans cet enfant. Que là où ses amis parleront des choses qui ne te glorifient pas, qui se sentent mal à l'aise lorsque cet enfant sera là, Seigneur mon Dieu. Qu'ils se lèvent comme David, Éternel, pour terrasser des Goliaths, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je prie qu'ils ne portent pas des armures d'autrui, Seigneur mon Dieu. Qu'ils ne portent pas des armures de Sahûl, Seigneur mon Dieu. Mais qu'ils portent, Seigneur mon Dieu, le revêtement de l'Éternel. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Afin que, Seigneur mon Dieu, avec le peu de force que tu lui as donné, qu'ils puissent terrasser des Goliaths. Seigneur, qu'ils puissent terrasser des géants, Éternel Yahweh. Qu'ils te connaissent toi, Seigneur mon Dieu. Qu'il ait une relation intime avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, Éternel Yahweh. Toi, tu ne dors pas, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors. Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur l'Israël. Tu vois, cette sœur, Seigneur, elle est venue devant toi, Éternel. Elle a besoin de ta grâce, Éternel Yahweh. Elle a besoin que tu la gardes, Éternel Yahweh. Elle a besoin que tu la protèges, Éternel Yahweh. Je prie pour ta présence en elle, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie pour un revêtement, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de revêtement, je vois un vêtement. Je vois un vêtement. Je vois un vêtement de gloire autour d'elle. Seigneur, revêle-la de ta puissance, Éternel Yahweh. Kama Yaboussanta. Seigneur, quand ils ne viendront pas dans la nuit pour la déranger, ils brouillent par cet chemin au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, qu'une lumière, Seigneur, l'entoure. Que l'ennemi ne puisse pas l'approcher. Que l'ennemi ne puisse pas la toucher. Quand il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes, Éternel Yahweh. Qu'elle soit remplie maintenant de ton esprit. Tu n'as plus à vivre dans la peur. Tu n'as plus à vivre dans la peur. Tu n'as plus à vivre dans la peur. Car l'Éternel est plus protecteur. Seigneur, merci parce que tu es avant-puissante. Et le monde verra, Seigneur, que tu as mis quelque chose en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es avant-puissante. Seigneur, Jésus, tu as dit, laissez les enfants venir à moi. Parce que le royaume des cieux est avant-puissante. Éternel, merci pour cet enfant. Seigneur, merci pour cet enfant. Merci, Seigneur, mon Dieu. Parce que Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit, déjà dans le ventre de sa mère. Oh, Seigneur, je te glorifie pour les petits enfants, Seigneur, mon Dieu. Je te glorifie, Seigneur, pour cet enfant éternel, Yahoui. Pour la gloire que tu déposes en elle. Pour l'onction que tu mets sur elle, Seigneur, mon Dieu. Merci pour, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'elle est au-delà plusieurs, Seigneur, mon Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu la protèges, éternel, Yahoui. Là-bas, Seigneur, là-bas, Seigneur, là où l'ennemi va venir. Il y a quelque chose, Seigneur, mon Dieu, que tu mets en elle maintenant. Qui fera que les ennemis seront saisis des terreurs. Je l'ai baignée, je l'ai baignée au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel, mes amis. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Pour le répétement, éternel, Yahoui. Pour les yeux que tu m'ouvres, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, je prie qu'il soit un homme de prière. Seigneur, je prie qu'il soit un homme de prière. Seigneur, que son ministère à lui s'ouvrira avec la prière. Ton ministère s'ouvrira avec une vie de prière. Un désir de fléchir les genoux, de prier à genoux. Et les yeux souriront afin que Dieu révèle l'invisible dans ta vie. Seigneur, je prie que tu le fasses pour nous. Seigneur, je prie pour un revêtement, une soif de prière, Seigneur, mon Dieu. Un désir de se réveiller même au milieu de la nuit. Et de pouvoir se mettre à genoux et de prier. Et de parler à Dieu, de parler tout simplement à Dieu. C'est là que le ministère se déclopera. Et reviendra beaucoup plus fort. Hé, Kamae Kasa Kala Kanta. Hé, Yamako Roko Santa. Seigneur, fais-le maintenant dans sa vie. Qu'il reçoive, Seigneur, une double portion de ta vie. Une double portion, Seigneur, mon Dieu. Parce que le temps est court, éterne à Yahweh. Père au nom de Jésus-Christ. En quoi je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur parce qu'il a la vie éternelle. Seigneur, il a la vie éternelle. Mais toi, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, Seigneur, mon Dieu. Il est de la grâce de ceux qui veulent. Il est plus loin encore, Seigneur, mon Dieu. Il est de la grâce de ceux qui veulent monter encore plus loin, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, une profondeur attire une autre profondeur. De même que le fer aiguise le fer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, donne-lui, Seigneur, de s'associer, Seigneur, mon Dieu. De s'associer, Seigneur, mon Dieu, avec ceux qui veulent stimuler, Seigneur, mon Dieu. Allez encore plus loin, Seigneur Jésus-Christ. Et d'Ada Yahweh, donne-lui de courir, Seigneur, et de voler avec les aigles, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, donne-lui de courir et de voler avec les aigles, Seigneur. Seigneur, je prie pour une association qui sera, Seigneur, mon Dieu. Bonne pour lui, Seigneur, mon Dieu. La Bible dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur sait que tu as peu de puissance, mais il sait que tu as gardé sa parole. Il sait que tu as gardé sa parole. Il sait que tu serres sa parole dans ton cœur. J'aime cette parole qui dit, comment est-ce que le jeune homme rentre à son sentier puire ? C'est en serrant sa parole près de son cœur. Et Seigneur, cette porte qui est ouverte pour lui, Seigneur, mon Dieu, c'est une porte d'élévation. C'est une porte, Seigneur, des bénédictions. Et Seigneur, je prie que tu mettes sur son chemin quelqu'un, Seigneur, mon Dieu. Je prie que tu mettes sur son chemin quelqu'un qui va le propulser encore plus loin dans sa destination. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, donne-lui, Seigneur, de te rechercher dans cette direction-là. En nom de Jésus-Christ, en nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci d'avoir été. What's your name again? Sabre. 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 So, we're praying for the empowerment of the Holy Spirit. Father, I'm asking you a fresh anointing upon my brother. So that he can work for you. He can worship you. He can spend more time with you. Seeking after you. Father, I pray that you can put a first in him for the things of God. Open his eyes to the unknown things, the unseen things, so that he can be a worshiper, a true worshiper. Someone who stays clean to your words. Someone who's a lover of the Bible, of the Word of God. Father, I pray that you give me more opportunity to serve you. Father, I see a ministry, not only in your family, but in your place where you have friends, you work maybe. I see a ministry, so that you can preach the Word of God. That you can teach the Word of God. That you can invite people to the things of God. Father, I pray that you do something new in his life. Something new in his life. Father, we give you thanks. We give you glory. Because we know that this is just the beginning. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the work of the Holy Spirit in his life now. Thank you because he came in this place, but he won't go back home the same. Thank you for this new being, in the name of Jesus. Thank you, Seigneur, Jésus-Christ. Thank you. Seigneur, merci pour ma gloire. Eternel Yahweh, je n'ai pas grand chose à dire. Mais je sais que toi, tu as beaucoup à dire à son sujet. C'est pourquoi, Eternel Yahweh, donne-moi, Seigneur, mon Dieu, de marcher dans tes voies. Seigneur, donne-moi d'aspirer à toi, Seigneur, Jésus-Christ. Mais Seigneur, je prie pour le révèlement du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Eternel Yahweh, tu vois, c'est un chef de famille, c'est mon Dieu. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, il a des besoins. Mais tu vois aussi, Seigneur, mon Dieu, que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Eternel Yahweh, tu as longtemps, longtemps mis de côté le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Mais Eternel Yahweh, donne-lui maintenant de pouvoir te désirer plus qu'avant. Seigneur, je prie pour une soif maintenant dans son cœur. Oui, Seigneur, je prie pour une soif de la personne du Saint-Esprit. Seigneur, je ne prie pas pour une mauvaise conception de la personne du Saint-Esprit. Ma gloire, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un effet. Et c'est une personne. C'est pourquoi, respecte la personne du Saint-Esprit. N'appriste pas la personne du Saint-Esprit. Ne méprise pas la personne du Saint-Esprit. Esprit de force, esprit de sagesse, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois la plénitude du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Henri. Merci pour sa persévérance. Malgré que les circonstances sont difficiles, Seigneur mon Dieu. Malgré que les vents sont contraires, Seigneur mon Dieu. Merci pour sa persévérance. Merci Seigneur, parce que tu vas te glorifier dans les petites choses. Au travers des petites choses dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Frère Henri, ne méprise pas les faibles commencements. Dieu veut t'utiliser dans des petites choses. Des choses qui n'ont rien de rien du tout. Et c'est là où Dieu va se glorifier. C'est pourquoi ne méprise pas les faibles commencements. Éternel, dans lui, le père, c'est des révitres constants, Seigneur mon Dieu. N'a envie de ne pas abandonner, Seigneur mon Dieu. N'a envie de ne pas se décourager. Et je chasse cet esprit et je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Éternel, là où est fait, il est bien maintenant. Tu vois qu'il s'est avancé parce qu'il a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Éternel, je prie pour une plénitude, Seigneur. Dans sa vie. Quand je dis une plénitude, c'est-à-dire le plein, plein. Seigneur, donne-lui d'être rempli du Saint-Esprit. Avant de pouvoir témoigner au monde que tu es réel, que tu es vrai, Seigneur mon Dieu. Avec la fréquence de l'endage, tu vas le fortifier, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est dans les petites choses que tu te vois. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Seigneur, fais-le dans sa vie. Qui te vois, Seigneur, au travers de la faiblesse. Et qui brise, Seigneur, au travers de la faiblesse, à travers des petites choses. C'est alors que tu es réel, que tout le monde est joué. Amen. Amen. Ce que nous pouvons encore louer, c'est qu'ensemble nous voulons l'éternel. Et nous sommes déjà au-delà du temps, ensemble nous voulons l'éternel. Et l'aimer, là où tu es, tu peux maintenant commencer à adorer Dieu. Alors remercie-le, remercie-le, remercie-le. Parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu est agissant. Parce que Dieu est le bon des choses dans ta vie, au travers des faibles choses. Mon âme est béni. Mon âme est béni. Mon âme est béni. Car je sais que tu es là. Mon âme est béni. Mon âme est béni. Mon âme est béni. Car je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Merci Seigneur Jésus.